Un légume dans notre assiette, c'est d'abord une graine qu'on a plantée. Depuis les origines de l'agriculture, les paysans sélectionnent les variétés les mieux adaptées à leur environnement pour les ressemer à l'issue de la récolte. Ce processus de sélection va de pair avec le libre échange des semences. Ainsi, les agriculteurs ont pu développer une grande variété de cultures adaptées à nos besoins et au cycle végétal. Mais ça, c'était avant la bureaucratisation de la nature. En 1970, une directive européenne crée le catalogue commun des variétés des espèces agricoles. Pour être commercialisé, une semence doit obligatoirement y figurer. Une formalité ? Pas vraiment. Le catalogue est un club très fermé. Il faut d'abord monter le dossier de candidature, lourd et complexe. Puis, il y a les frais d'inscription. Petite bourse s'abstenir, cela peut coûter plusieurs milliers d'euros. Dernière étape, les tests. Les graines sont examinées selon trois critères. Distinction, homogénéité et stabilité. Cette procédure favorise les semences industrielles standardisées au détriment des semences paysannes, par nature instable, puisqu'elles s'adaptent aux conditions environnementales. La Commission européenne a empilé les réajustements législatifs, mais sans jamais toucher à la logique de fond. Pour diffuser leurs semences, les petits fermiers, semenciers et jardiniers doivent toujours les inscrire au catalogue des variétés, qui écrasent peu à peu la biodiversité. Le catalogue compte près de 34 500 variétés. Chiffre impressionnant, mais tout à fait dérisoire comparé à la diversité réelle qu'offre la nature. Et c'est cette diversité qui constitue le meilleur rempart contre les catastrophes naturelles. Le patrimoine génétique des semences paysannes est suffisamment diversifié pour résister, au moins en partie, aux changements climatiques, aux maladies et aux envahisseurs. Mais ces variétés sont menacées. Elles sont remplacées par des monocultures industrielles aux gènes standardisés et uniformisés. Et là, c'est le drame. Et oui, disparition de la biodiversité égale sécurité alimentaire menacée. En Europe, 5 compagnies détiennent au moins 50% du marché pour certains types de cultures. Avec 60% des exportations de semences, l'Europe domine le marché mondial, lui-même contrôlé à 75% par 10 grandes compagnies semencières. La logique actuelle du système aboutit à une concentration du marché. Condamnés à se fournir en semences industrielles, qui ne poussent pas sans pesticides, les paysans finissent sous perfusion chimique et financière des grands groupes. Empêcher les paysans de librement semer et échanger leurs graines, c'est les déposséder de leur droit le plus fondamental et nier le cycle végétal. La biodiversité est essentielle pour nourrir la planète. Préserver la diversité des semences, c'est assurer la sécurité alimentaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada